Europe 1 Matin, Marc-Olivier Fogiel. Forcément sur Europe 1. La personnalité du jour, champion olympique en 2000, champion du monde en 2007. Il a été obligé de mettre un terme à sa carrière l'an dernier, faute de pouvoir trouver un diffuseur pour son prochain combat. Aujourd'hui, il revient avec l'ambition de révolutionner le monde de la boxe. Il participe à la création d'un nouveau championnat. Brahim Asloum est donc votre invité, Marc-Olivier. Bonjour Brahim. Salut Marco. Merci d'être là. L'année dernière, quand vous étiez obligé de partir par la petite porte, vous me disiez l'an prochain, je vais reprendre des études, essayer de me former. Je n'ai pas pu le faire. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est chose faite ? On va arriver à votre projet et ce qui s'est passé pour vous. Mais vous avez fait quoi de votre année, ça ? Repris des études ? Exactement. J'ai repris au mois de janvier un master de droit et économie du sport à la Sorbonne. Carrément. Oui. Et j'en suis ravi parce que ça m'a donné une perspective différente de celle que j'ai pu avoir en tant qu'athlète. Donc là, c'est vrai que j'ai une vue d'ensemble et aujourd'hui, c'est aussi ce qui m'a permis d'apporter cette franchise sur le territoire. Alors cette franchise, racontez ce que c'est pour les auditeurs qui ne comprennent rien. Et puis ce qui va nous intéresser, c'est votre parcours qui vous a conduit à ça. Vous, le petit prince de la boxe qui aujourd'hui veut un peu révolutionner le monde de la boxe. En gros, vous créez un nouveau championnat pour faire entrer la boxe dans le troisième millénaire. Ce n'est pas Barry Massoum qui crée le championnat. Une franchise française. Voilà. C'est une réforme du comité international de l'Olympique qui a suggéré, a demandé à la IBA, la Fédération Internationale de Boxe Amateur, de s'associer avec IMG. Voilà, tout ça, ça devient compliqué. Non, IMG, c'est la plus grande agence de marketing et de communication dans le monde qui structure des grands événements. Donc en fait, ils ont mis en place aujourd'hui, créé la World Series of Boxing, où 12 franchises sont affiliées. Donc c'est 12 grandes villes qui sont, il y en a 4 en Amérique, 4 en Europe, 4 en Asie. D'accord, donc il y en a eu en France. Exactement, avec Paris United. D'accord. Et c'est un championnat sur conférence européenne, une qualification pour avoir un titre de championnement. Grosso modo, cette équipe française, c'est vous qui en avez la charge, vous l'avez payé cette franchise, vous avez cassé votre tirelire pour l'acheter. Oui, c'est un projet en fait, j'y suis tombé dessus en cours à la Sorbonne. J'ai été interpellé par un professeur à qui j'ai pu discuter, il m'a dit qu'il y avait une réforme qui s'était mise en place. Donc j'allais faire des recherches et c'est vrai qu'en voyant ce qui se mettait en place, j'ai tout de suite vu l'intérêt qu'il peut y avoir pour nos athlètes français, pour la boxe au niveau mondial. Et je me suis investi de moi-même pour mettre ça en place. Combien vous avez mis d'argent à vous, Brahim ? Comment ça coûte ? Je pense que j'en ai mis suffisamment pour y croire. On dit 300 000 euros, c'est ça ? On est dans des bonnes fourchettes, exactement. Donc vous voulez permettre à des boxeurs amateurs d'accéder à un statut de salarié, un suivi de carrière. Exactement. En fait, le statut du boxeur n'existait pas auparavant. Vous n'avez pas bénéficié. Exactement. Et la boxe, en général, la boxe mondiale n'a pas de statut. Le statut du boxeur n'existe pas. Et ce qui est bien à travers cette réforme du comité international de l'Olympique, c'est de pouvoir avoir un statut de l'athlète. Donc déjà, l'athlète revient au cœur du système, ce qui n'est pas évident. On sait que nos championnats, on sait que nos compétitions sont très aléatoires. Aujourd'hui, il y a un format de compétition qui est intéressant. Donc fini les mafias, les caïds, redonner des vraies valeurs au sport, c'est un peu ça quoi, grosso modo. Vous, vous étiez, allez, on va faire simple, mais au milieu de tout ça, et vous ne voulez plus ça pour les prochains. Ça revient à dire ça, ce que vous nous dites ce matin. Ce qu'il y a, c'est que quand je vois de quelle manière j'ai terminé ma carrière, sur l'aspect sportif, bien évidemment, c'est incohérent. Donc c'est bien qu'il y ait un problème au niveau de la gestion de ce sport. Et c'est vrai que ce sport, aujourd'hui, a un malaise de visibilité, de construction, de cohérence. Et c'est vrai que cette réforme apporte une nouvelle vision. Grosso modo, vous voulez professionnaliser ce sport de façon à ce qu'il y ait moins de rapaces. Le but de la réforme est fait pour ça. C'est pour avoir une meilleure visibilité de nos athlètes, que l'athlète revient au cœur du système. Quel conseil vous allez donner à ces jeunes athlètes qui veulent suivre vos traces, mais vous, vous avez fait une sortie de route puisque l'heure est folle. Il n'y avait pas encore la réforme de ce sport. Quel conseil vous donnez au prochain Brahim Asloum que vous voulez prendre en charge en achetant cette franchise parisienne ? L'intérêt, surtout, c'est de dire aux athlètes, donc aux boxeurs, de croire en eux, de travailler. Aujourd'hui, ils sont salariés, donc ils ont un salaire tous les mois avec des vraies primes pour les compétitions qui sont assez conséquentes. Donc aujourd'hui, on leur apporte une sécurité financière qui va permettre de se concentrer à 100% dans leur activité de boxeur. Ce que vous voulez dire, Brahim, sans langue de bois ce matin, pour qu'on comprenne bien, c'est que comme vous n'aviez pas cette sécurité financière, puisque ce sport n'était pas professionnalisé, en tout cas en France, vous étiez entre les mains de gens qui faisaient de vous ce qu'ils voulaient. C'est le système de la boxe qui est conçu de cette manière à travers le monde. Maintenant, ces acteurs faisaient évoluer les athlètes à leur manière. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un truc qui n'est plus d'actualité. On part, on a envie d'apporter à notre sport une autre dimension. Donc pour passer à une autre dimension, il faut que les athlètes ont un vrai statut. Il faut qu'il y ait une vraie couverture médiatique. Il faut qu'il y ait un vrai objectif, qu'il y ait un championnat. Aujourd'hui, l'intérêt du téléspectateur, c'est de suivre les équipes. Je comprends bien. Parce que sur la Conférence européenne, il y a quatre équipes qui sont Moscou, Milan, Istanbul et Paris. C'est des matchs aller-retour, c'est deux matchs. Donc on en organise six à domicile à Paris. C'est quand le premier match avec votre franchise parisienne, acheté avec vos propres sous et grâce à la mairie de Paris ? Alors sur le territoire national, nous nous organisons à six reprises. La première pour nous sur le territoire, c'est le 26 novembre à l'Âle Carpentier. Mais avant ça, en fait, l'équipe se déplace à Milan le 19 novembre pour disputer le premier match de la Conférence. Vos parents, vous êtes le quatrième enfant d'une famille qui en compte 10. Ils en pensent quoi du parcours du petit Brahim ? Qui finalement, quand ils vous ont vu partir de Bourgogne-Jailleux, ils se sont dit « Bon ben, on croise les doigts, votre mère ne regardait pas trop les matchs, elle avait peur que vous preniez un nion. » Et qu'aujourd'hui, elle vous voit monter tout ça, elle s'est dit « C'est quoi ? On l'a bien élevé ? » Oui, je pense qu'elle est fière. En tout cas, moi, je suis fier d'elle. Donc ça, c'est au moins, c'est sûr. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'elle me voit évoluer différemment. Elle est aussi contente et rassurée que j'arrête la boxe parce que c'est sa chair qui monte sur le ring. Donc on sait que ce n'est pas évident. Je pense que ces 15 dernières années, je lui ai donné quelques stress en plus. Donc aujourd'hui, je rentre dans une autre configuration et j'essaye de mettre à disposition mon image, mon nom au service de mon sport. Vous avez fait quoi de vos coupes, vos médailles, etc ? J'ai ma ceinture de champion du monde et ma médaille olympique chez moi. À la maison ? Oui. Et vous espérez pouvoir les transmettre de façon symbolique à celui qui sortira de votre franchise, j'imagine. Exactement. Le but surtout de cette franchise, c'est que les boxeurs qui boxeront sous cette ligue de la World Series, en tant que professionnels, pourront se qualifier dans le championnat directement aux Jeux olympiques de Londres. Et ça, c'est nouveau. Donc en fait, c'est une nouvelle passerelle entre le monde amateur et le monde professionnel. Exactement. Grâce à Brahim Asloum qui a fait du chemin depuis les JO. Merci Brahim d'être venu nous raconter tout ça sur Europe 1 et bravo de ce parcours. Merci Marco.